Alors, cette dernière semaine, j'ai travaillé sur un modèle de recommandation basé sur du machine learning. Pourquoi j'ai travaillé là-dessus pendant une semaine ? C'est parce que les deux semaines d'avant, j'ai travaillé sur un projet dans le cadre d'un autre bootcamp que je suivais pour apprendre le développement web. Le projet s'appelait L-Podcast. Ça s'appelle toujours L-Podcast, un chatbot de recommandation de podcast. On a développé les MVP, c'était leur prototype en 15 jours. Très peu de temps. On était 5 dessus. On était 5 dessus. Donc moi, je m'occupais principalement du backend, donc les bases de données, le bot qui fonctionne sur Facebook et le service, on appelait iTunes. Frédéric bossait avec moi sur ces sujets-là, et puis après, on avait une équipe plutôt front. Et Anthony était carrément notre mentor. C'est lui qui nous a motivés sur le timing, sur la manière de bosser. Grosso modo, le chatbot, qu'est-ce que c'est ? C'est un chatbot de Facebook Messenger, qui est basé, en termes de podcast, sur le catalogue iTunes. Et en fait, il applique un filtre simple à partir d'un mot-clé, qui est une sous-catégorie, et le temps que les gens ont consacré. Voilà. Donc là, il a pris mon nom, qui est récupéré avec le Facebook ID. Il me dit « Est-ce que tu veux une recommandation de podcast ? Est-ce que tu es prêt ? ». On lui dit « Oui, bien sûr ». Tac. Il me demande une catégorie. Alors, on va dire, on va prendre, je ne sais pas, vous avez envie de quoi dans la salle ? Sport. Sport, oui. Sport. Yes. Et alors, sport, il va vous demander d'affiner un petit peu, parce que le sport, c'est hiver vaste. Tac. Vous voulez quoi ? Football ? Basketball Football. 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 Yes. Et alors, vous avez combien de temps à consacrer à l'écoute d'un podcast ? 5 minutes ? 5 à 15 minutes ? 15 à 30 ? 30 à 60 ? Plus de 60. 60. Allez. Donc là, il va commencer à vous l'idée. Il demande à iTunes « Donne-moi des podcasts sur football », qui durent plus de 60 minutes. Il vous ligne, il vous ligne, il vous ligne. Grosso modo, en faisant les tests, on est à peu près à une minute sur chaque scénario, mais selon qu'il trouve les 5 podcasts. Et voilà, hop, il vous fait 5 recommandations de podcasts. Tac. 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 Et quand on clique dessus, tac, 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 « Check the podcast », il ouvre une page qui est sur la page du site, avec toutes les infos du podcast du dernier épisode. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou via le plus RSS. Hop, pardon, le partager avec vos amis, le liker et surtout, tac, jouer le dernier épisode. Si le son va bien sortir, Richard. Ouais, on n'a pas le son qui arrive sur le Mac. Bref, vous voyez le principe. Tac. Alors derrière ça, là où vous voyez le fonctionnement de l'application. Donc c'est un filtre simple. On lui rentre un bon clé qui était plus ball et le temps de durer. Le constat qu'on a fait par rapport à la problématique de recommandation au bout de deux semaines, c'est que la route vers la vraie recommandation était encore hyper loin. Grosso modo, il y a plein d'informations, et je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'on a paramétré en base de données, mais qu'on ne mesure pas. Typiquement, on a paramétré l'état dans les bases de données pour qu'on voit les podcasts qui ont été écoutés, ceux qui ont été likés, ceux qui ont été partagés avec vos amis, et les abonnements, enfin les recommandations qui ont amené une souscription d'abonnement dans l'étude. Ça, on ne l'a pas travaillé. Finalement, quand on regarde le travail que nous, on a fait, c'est très bien pour un prototype MVP, mais grosso modo, la recommandation n'est pas hyper personnalisée. Finalement, toute personne qui va cliquer sur football à un moment donné, qui va cliquer sur plus de 60, en attendant le rafraîchissement d'iTunes, il aura les mêmes podcasts. Et c'est un modèle de recommandation qui est figé dans le temps. Donc par rapport à ça, la préconisation, et ce sur quoi j'ai bossé cette semaine, le but est de partir sur un modèle de recommandation utilisant la méthode SVD, SVD, Singular Value Decomposition. Pour définir un peu ce que c'est cette méthode, on part d'un principe simple, on prend plusieurs utilisateurs, et on a une matrice. Voilà tous les utilisateurs, voilà tous les produits qu'on a à disposition, les items. Chacun va noter, j'aime, j'aime pas. Par contre, dans la matrice, il y a des trous. Et le but, c'est de prédire justement si vous, dans un truc, dans une valeur qui n'existe pas, quel serait le score que vous donneriez ? Si on va un peu plus loin, on applique un algorithme qui s'appelle un algorithme de... Si on applique l'algorithme, l'idée c'est de factoriser justement ces différentes matrices et pour remplir les cages. Sur une matrice, c'est User Items. Ça c'est bien beau, c'est de la théorie, mais dans la pratique, comment ça marche ? Donc voilà les tables sur... qui sont derrière l'application. Vous voyez qu'il y a des customers ici, qui sont intéressants, on a un ID, le Facebook, on a le First Name et le Last Name, et là surtout on a les podcasts qui ont été recommandés. Avec tout un tas d'informations sur le podcast, son auteur, son titre et autres, et surtout, hop, on a nos petits bouléens qui sont là, true-false, qui indique si sa recommandation était ouverte, si le podcast a été joué, s'il a été like et partagé, et s'il y a eu un abonnement derrière. Fort de ça, tac ! Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que l'application, le prototype, il existe depuis la semaine dernière. Donc imaginez bien qu'en une semaine, je ne vais pas avoir des milliers et des milliers d'usages de l'application aux sessions qui ont été jouées. Donc pour parler à ça, on a fait ce qu'on appelle un SID, c'est-à-dire qu'on a simulé des sessions dans l'application. Et voilà le code de la simulation. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a simulé 1500 utilisateurs qui ont demandé 10 000 recommandations, et dans ces 10 000 recommandations, 50 000 podcasts. Et là, vous avez tous les paramètres. Donc voilà, je prends l'application et je me dis, voilà, j'ai des bases de données, comment je vais les exploiter ? Donc j'ai fait une jointière sur toutes les tables qui vont de l'utilisateur jusqu'au podcast, et j'ai pris un paramètre qui est un Undead Session True. Non, non. Grosso modo, dans notre table aussi, ce qu'on a dans notre table, le paramètre Undead Session indique si la session de recommandation s'est jouée jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans la recommandation, il peut y avoir un problème. L'application peut s'arrêter à cause d'une erreur de Facebook, à cause d'un problème serveur. Et l'Undead Session, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une recommandation de 5 podcasts. Si on trie justement ces 50 000 podcasts recommandés, il ne reste plus que 40 167 podcasts recommandés avec 40 colonnes. On part de là, et là on commence à passer dans le code. Donc sur Python, pour le projet, on a principalement utilisé deux librairies qui étaient Panda pour faire le data frame pour traiter les informations, enlever des colonnes et faire des calculs. Et Surprise, qui est une librairie qui gère tout ce qui est algorithme de factorisation. Et en plus, après, à la fin, sur la dernière méthode, on a une méthode qui s'appelle Collection qui nous permet de reconstituer la matrice et de refaire des prédictions. Partant de là, première étape, justement, je vous ai dit qu'il y avait 40 colonnes. La première chose à faire, c'est d'en supprimer les plus bas. Parce que ce qui nous intéresse, grosso modo, c'est l'utilisateur, le podcast et le score qu'on va calculer. Je vais vous expliquer comment on va calculer ce score-là. Donc on vient à toutes les autres colonnes. Sur l'user, on avait un truc qui s'appelait ID qui ne parle pas trop. Toutes les colonnes ont ID, donc je vais renommer User ID. Donc, étape suivante, vous avez dit qu'il y a toute une série de booléens sur est-ce que la recommandation a été ouverte, est-ce qu'elle a été likée, est-ce qu'elle a été ouverte, likée et est-ce qu'il y a une subscription de podcast derrière. L'idée, c'est de pondérer les trous dans ces bases-là. C'est-à-dire que s'il y a un trou pour une recommandation qui est ouverte, c'est un point. Si le podcast a été liké derrière, c'est deux points. Et s'il y a une subscription derrière, c'est trois points. Et grosso modo, donc on pondère et derrière, hop, on calcule un score. Donc l'idée, là, on a un code pour calculer le score et de créer une nouvelle colonne avec ce score-là. Et si on regarde ce que ça nous donne, là, on a les dix premières lignes de ce qui reste. C'est-à-dire que là, vous avez le customer ID, le podcast ID et le score. Grosso modo, quand on additionne les trois, donc j'ai dit un point, deux points, trois points, ça fait un score qui va de zéro à six. On continue. Là, on configure justement le dataset. On avait un data frame, on configure le dataset, hop, pour faire les prédictions. Donc la mise en place, on paramètre bien les trois colonnes qui sont les ratings et une variable qui s'appelle un reader qui va permettre de mettre ces trois colonnes-là dans une matrice. Par rapport à ça, pour vérifier, on fait cinq échantillons. Et de ces cinq échantillons, là, il va avoir le RMSE, le MAE. Et on voit grosso modo sur ces cinq échantillons qu'on a des valeurs qui sont autour de 1,5, qui sont autour de 1,5 à 1,8. C'est-à-dire que grosso modo, l'écart sur une prédilection, il est entre 1,5 point et 1,8 point. Sachant que grosso modo, j'ai dit que c'est entre 0 et 6 et que grosso modo, le biais qu'il pourrait y avoir, c'est autour de la valeur 2 qui est est-ce que le podcast a été liké ou pas. Alors, il faut savoir que par rapport à ça, on a quand même un nombre, même s'il y a 50 000 podcasts qui est recommandé, un nombre assez faible. Donc grosso modo, ce nombre assez faible peut expliquer justement le fait d'avoir des scores qui sont quand même autour de 2. L'idée, en ayant plus de données en mode d'exploitation, permettrait de réduire ces scores-là. Donc voilà le code pour sortir le top 10 des podcasts par utilisateur. Concrètement, ça ressemble à du chineau comme ça, mais si je vous montre ça clairement, boum ! Ça veut dire que pour des utilisateurs de données, avec un numéro d'utilisateur, vous avez 10 podcasts qui sont recommandés. qui sont recommandés. Merci. Merci. Merci.